bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on va faire ensemble un gâteau au spéculoos ou cheesecake et je vous dis restez avec moi et suivez la recette et les étapes je vous remettez la recette et votre bonjour ici j'ai un cercle de 22 cm je l'ai récrécié à 22 cm par là on a un cercle de diamètre celui qui veut l'agrandir un peu plus il peut par là et ceux qui n'ont pas de moule que de cercle comme ça peuvent utiliser un moule différent donc je l'ai posé sur un plat je vais le mettre de côté ici comme vous voyez j'ai du biscuit 250 g je l'ai mixé 150 g ce biscuit là comme vous voyez j'ai utilisé ce biscuit ici j'ai 70 g de beurre que j'ai fait fondre on va mélanger je mets le beurre et je mélange bien on va le mettre dans le fond du cercle on va le mettre dans le fond du cercle on va mettre une cuillère on va mettre le cuillère on va mettre le cuillère vous pouvez utiliser un verre aussi pour tasser voilà je l'ai bien tassé dans le cercle je vais le mettre au frigo en attendant de préparer la chantilly dans un saladier j'ai mis 50 grammes de fromage mascarpone j'ai de la poudre chantilly ici j'ai de la poudre chantilly 75 grammes c'est ce fromage la que j'ai mis c'est ce fromage la mascarpone que j'ai mis c'est le fromage leader de lait et j'ai un verre de lait très froid j'ai mis 20 centilitres je vais battre un petit peu la mascarpone au batteur et ensuite je vais rajouter la poudre et le lait et monter la chantilly maintenant je vais rajouter la poudre et le crème au chanilly et je vais rajouter la poudre et le crème ici vous pouvez utiliser la crème fraîche liquide pour monter vous utilisez 20 centilitres de la crème fraîche liquide pour monter cette chantilly 20 centilitres de la crème fraîche liquide je vais la monter la poudre de crème chantilly elle est déjà sucrée donc c'est pour ça que je ne rajoute pas de sucre la crème fraîche liquide la crème fraîche liquide vous la retournez de cette façon vous verrez que la crème tient bien c'est qu'elle est réussie je vais la mettre de côté et j'ai cette pâte à spéculoos pâte à biscuit je vais mettre 100 grammes dans un saladier comme vous voyez et ici 300 grammes de fromage je vais la battre au batteur un petit peu pour bien la mélanger et comme la pâte à spéculoos elle est déjà sucrée je ne rajoute pas de sucre et comme vous voyez ici donc je vais faire un mélange petit à petit je prends une quantité de de chantilly et je pose ici et je fais un mélange en tournant toujours dans le même sens au bout de sucre avec ça je vais faire un bowl de r pueblo comme vous voyez voilà je vais fiquer το je rajoute toujours de la crème en tournant voici ma crème elle est prête comme vous voyez elle est onctueuse maintenant je vais sortir mon cercle avec le fond du frigo ensuite je vais commencer à mettre ma crème par dessus le biscuit je vais tout mettre je vais bien égaliser ensuite je vais la mettre au frigo pour toute une nuit je vais la couvrir avec le cellophane et la mettre toute une nuit dans le frigo et le lendemain on se retrouve pour faire la décoration finale suivez avec moi voici le cellophane que j'ai mis dessus le cellophane qui va aller au frigo il va aller au frigo elle se tient bien j'ai fait fondre 100 g de spéculoos de pâte à spéculoos que je vais mettre par dessus j'ai attendu que ça refroidit et je vais mettre par dessus on essaie de la tourner comme ça ça donne le biscuit je mets le biscuit que j'ai moulu sur le côté ça donne un joli décor le tésine il y a peut-être chaud le fond et ensuite je vais la remettre une heure au frigo je vais la remettre une heure au frigo je vais la remettre une heure au frigo et ensuite on se retrouve voici mon gâteau au spéculoos ou cheesecake il est réussi comme vous pouvez le constater le biscuit spéculoos ou cheesecake j'ai nage j'espère que vous essayerez cette recette il est réussi il est réussi je vais le faire une sorte de séparation pour faire la pernahure la peste à l'alouid la peste il est délicieux et fondant en bouche j'espère que vous essayerez cette recette et n'oubliez pas de faire le partage et de vous abonner et de mettre un like et je vous dis au revoir à une prochaine vidéo maintenant je vous souhaite que vous partagez, vous likez ou abonnez et je vous remercie de vous, à la prochaine vidéo